Nous on se revoit mais au Japon, c'est vrai, on va se retrouver au Japon, incroyable. C'est au 787 Dream Night Night, 12h, allez bonne nuit. Ouais, on est arrivé. Salut tous les amis, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve au Japon, c'est incroyable, c'est à trop. Je viens de me taper 12h de vol, je dormais 9-10h, donc ça va, j'étais tellement fatigué, la première semaine de l'année les gars, ça a été extrêmement rude. Plein de choses, plein de projets, plein de déplacements, la Roumanie aussi, c'était trop fou, vous allez voir ça dans les prochains vlogs. Claudio est arrivé il y a 2h, ils sont en terminale 1, eux ils sont en terminale 2 et ils sont en train d'arriver. Pourquoi je dis eux ? Dachirs, Dachirs en fait est un ancien streamer et aujourd'hui youtuber qui habite ici et il fait des vidéos automobiles. Je suis normalement en train de faire un régime de la mort, je sens qu'il ne va pas durer très longtemps ce régime. Une chose à savoir, on est début janvier, il fait moins 1 degré et franchement il ne fait pas très froid, il fait frais quand même, mais heureusement que j'ai pris ma baisse d'ailleurs. Va suivre la Thaïlande où là-bas c'est une toute autre météo, 7h de vol entre Tokyo et Bangkok. Tadais une 208, what the fuck ? Et au passage c'est assez amusant de filmer cette voiture parce que c'est la première fois que je l'envoie une, c'est une Toyota Crown. Alors là je comprends pas, ça fait 40 minutes que je suis d'or, je sais pas ce que foutent les mecs parce que j'ai vu sur le GPS tu mets 5 à 10 minutes. Je crois qu'ils se foutent de ma gueule, ils sont allés faire un tour. Ça c'est vraiment un petit message glissé comme ça là, je vous déteste les gars. Ne donnez jamais un GPS et une voiture à Dashi, ok ? Mais genre ne faites jamais cette erreur. Par pitié mais dites-moi que c'est eux là. Mais pas putain, j'ai filmé je crois 50 rushs de voitures comme ça qui passent. Bon en fait ils sont arrivés en haut. Oh il est silencieux. C'est marrant. Je crois que j'ai jamais été dans un ascenseur aussi silencieux de ma vie. Petite remarque personnelle. C'est trop marrant ça. Je crois savoir où ils sont. Regardez-moi c'est des bandes de cons là putain. Mais bref ça fait une heure que je vous attends. Enfin. Putain ça va mon pote ? Ça va pitié là. Ah t'es gelé mec. Mais c'est vrai. Ah bâtard. Ça va mec. Il se fait la mine. T'as plus l'habitude de faire la vie ça ? Ah bah non non c'est vrai qu'ici les gens ils se touchent pas plutôt. Ah oui c'est vrai. La dernière fois que j'ai eu cette tête c'était à Paris quoi. C'est quoi ce truc ? Voilà mon véhicule.zip. Non c'est une voiture de loque. K-car comment tu les reconnais ? Parce qu'elles ont des plaques d'immatriculation jaune. Pour les taxes ? Bah c'est pour les taxes. C'est aussi pour te dire que c'est une K-car. Et les plaques vertes c'est quoi ? Entreprise. Ah ouais. Les plaques blanches c'est véhicule énorme. Ok. C'est 600 cm3 max. Ah oui. Non 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 non. Non non non. Non non. Ah oui. Ouais en effet oui. Ouais mais t'inquiète pas ça va bien se passer. C'est incroyable ces pièces. Ah ça valait le coup d'attendre. C'est mon dague qui fout ça. La marque directement ? Ouais c'est la marque qui fait de la loge. Je pense que les gens en France ça va les surprendre. Dans cette entreprise de location. Ah les fameuses cartes essence. Tu as les cartes essence fournies avec. En gros tu ne payes pas l'essence. C'est des forfaits kilométriques. Tu payes que le kilomètre. Là tu peux mettre de l'essence pour ta voiture. Ouais. Non. Non mais tu pourrais. Non mais théoriquement tu pourrais. Si j'étais une fripouille ouais mais... Une fripouille quoi le mieux. C'est trop marrant. 1430ème. Allez allez allez. Mais qu'est-ce qu'elle raconte là ? Mais qu'elle te raconte une histoire ou c'est quoi ? Mais ça me fait mourir de rien c'est génial. Alors comme ça Claudio on est allé aux toilettes à l'aéroport. Vas-y explique explique. Tu mets de chauffant. Tu mets de chauffant. Voilà. Intérieur cuir. C'est con. Tu te poses. C'est la température idéale. Oui. Comme si quelqu'un était passé une heure avant toi. Ouais c'est ça. Et ultra propre. Oui. Tout est propre par contre. Vraiment. Même là à la route comment c'est propre. Tout est propre. C'est choquant. Même la voiture de l'eau elle est propre. Même moi. Même toi t'es propre. Sauf ton masque elle a con mais ouais t'es propre aussi. Ouais non mais c'est automatique. Et puis ouais déjà il y a la fonction jet d'eau nettoyage. Et alors tu as essayé ? Non j'ai pas envie. Pourquoi t'as peur ? Vas-y pourquoi ? Je sais pas j'avais peur pour ton fion. Est-ce que j'ai aussi envie de nous raconter l'histoire ? Oh il est gentil le monsieur. C'est bon la carte ? C'est la moindre des choses là. Qu'il nous fasse une petite courbure. Bronze euro 27. C'est génial. Quelle politesse. Tout le monde devrait être poli comme ça. Bah exactement. Oh là là mais j'adore. Je vous aime monsieur je vous aime. Ça c'est des fleurs et donc c'est obligatoire encore d'accident. Il faut que t'en aies en dans ta voiture. Ah c'est bon j'ai loupé Berganissar. Il est à 32. On est dans quel quartier là Bondashi ? Minato Mirai. La tour qui est devant là. C'est la plus haute tour de Yokohama. Et elle avait le record pendant un moment. Tu verras si tu vas à l'intérieur. Il y a un papier du Guinness de Yarkor. Elle avait l'ascenseur le plus rapide du monde. D'accord. 100 km heure ? Un peu plus de 100 km heure. Ouais pas mal. Toyo t'étais surpris et moi le premier aussi d'un truc. La propreté regarde par terre. On dirait que ça vient d'être construit quoi. Il n'y a pas un papier. Un papier. Oh là 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 là. Une canette une canette. Oh là 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 là. C'est une station service ça ? C'est quoi à droite là ? Mon service c'est toujours un quelque chose. Parce qu'il y a toujours un... Oh putain ! Génial ! Oh méga stylé. Oh mec elle est méga stylé à GTR. Au hasard. Incroyable. Attends mais c'est moi il y a un bateau. Ah oui il y a un vieux bateau. D'accord. Ouais il y a un bateau de tirac. Attends mais il est super l'endroit qu'on a pris là pour l'hôtel. Eh je ne t'amette pas dans les endroits de merde. Moi je te le dis gars. Eh. Stylé. Eh stylé ma gueule. Ouais mais tu dors dans la Landmark Tower. Ah ouais bien ouais. Signature lumineuse. Non ouais. Ça a une petite gueule. Ouais je trouve ça trop marrant. Ça fait futuriste en fait. Bon on va poser les affaires dans la chambre. Non mais hé. L'hôtel est méga stylé par contre. Ouais. Attends par contre c'est le check-in le plus rapide que j'ai fait toute ma vie. C'est à dire que je suis arrivé et j'ai à peine dit mon nom prénom. Elle m'avait déjà trouvé. Je sais même pas comment c'est possible. Ensuite il y avait une tablette avec mon nom. Elle regarde YouTube à mon avis. C'est ça. Elle m'a reconnu. Dormir dans le même lit avec Claudio. Ouais on a l'habitude de me dire. Ah it's my car. Oh la gentillesse des mecs. Oh la la gentillesse des mecs. J'ai juste 10 minutes. 5 minutes. Et le mec qui te dit pardon en fait. Ah mais tu... Ah mais tu... C'est quelque chose de... Je crois que je me suis habitué à ça. Ah mais nous on est pas habitué. Vraiment pas du tout habitué. Non mais lui il est suisse donc ça va encore. T'imagines un suisse allemand qui est là. Ah un suisse allemand il est là. C'est un qui est cette merde. Ouais je suis sûr. C'est un petit rideau qui s'ouvre automatique. On se la regarde ça. Fade. Oh la pute. Éteins la lumière. Est-ce que j'ai pas plaqué sur mon cheveu d'hôtel ? Franchement. Franchement Minato Mirai c'est le feu. C'est génial. On va récupérer quelqu'un d'autre maintenant. Oh putain. Oh ça donne trop faim. Oh elle s'est malheureusement fermée mec. Oh je me serais éclaté le bid mec. En 50. On te montre de la pizza là. Ah oui. Alors il faut surtout pas prendre de plat italien ici. On risquerait d'être déçu. Pas d'être déçu mais genre en fait le basilic. Ils mettent pas du basilic italien. Ils mettent du basilic thaï. Du coup ça change absolument tout le goût. Ça m'a donné faim de ouf. Soir. C'est pas un contrôle. Bien sûr c'est pas un contrôle. Ah ouais. C'est disposé de toute façon. On dirait que c'est toi qui as fait le petit déj pour Claudio. On va. On roule. Tout banane quoi. C'est vrai. On appelle ça la soirée attente. Parce qu'en fait c'est une soirée. Tu prends une tente qu'estchua. Attente. Exactement. Tu prends une tente qu'estchua. Non mais. Tu mets ta tente dedans. Et ta tente. Mais qui c'est qui va dans la tente du coup ? La tente. Mais c'est qui la tente ici ? La tente Monique. Tu connais pas la tente Monique ? Non. Est-ce que la surprise est là-bas ? Oh putain ! Quelle entrée ! Quelle entrée ! Bonsoir ! Vu qu'en France, actuellement, il est 4h35, il est au téléphone avec les clients. Oh putain, j'ai bourré la caisse ! Tu vas la bagnole ! Bon, comme je l'ai compris, nous rejoignons Uteshing. Sachez les amis qu'à chaque fois que je suis avec Alex, il y a toujours des trucs. Vous allez voir là dans cette vidéo, vous n'êtes pas prêts. C'est génial ! Et Sushi, normalement, il est dans cette rue. Regarde ici, tu peux aller à Lippe si tu veux. Non, mais t'inquiète, je n'ai pas besoin d'aller à Lippe. Ah mec ! C'est tellement bizarre, c'est trop stylé ! C'est à quoi ça ? C'est pour te réserver la place ? Ça va monter en fait. Comment ça ? Ça va soulever la voiture ? Après, il va aller voir les femmes. J'en ai pas du tout besoin, mon ami. Quoi ? Tu vas voir des hommes ? Comment tu fais ? Oh la 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 ! C'est bon ça ! Oh, c'est beau ! Hello ! Oh la la ! Ah oui, c'est vraiment très local quoi ! Génial ! Oh la la ! Ça, tu vois, c'est tellement bien ! Chez nous, on n'a pas ça ! Et en Asie, c'est tout le temps ! C'est tellement bien ! Mais la visite, c'est trop marrant ! C'est la quina ! Moi, j'ai déjà taqué ma salade là, c'est ce que je vais manger après. Oh la la ! Ils ont une gueule ! Ils sont tellement bons ! Ah mec, c'est vrai que tu n'as jamais mangé de vrais sushis japonais ! Mais jamais ! En Thaïlande un peu, mais dans votre pays. Vas-y tiens ! Là, on est au Japon, mec ! En Thaïlande dans son pays. Tu sais moins avec tes miras là ! Allez, vas-y ! Demi molle, allez ! Alors ? Oh mec, c'est bon ? C'est les mêmes coins, ils n'en ont pas du tout ! Tu vas continuer de bouffer Sushi Shop ? Non ! C'est terminé ! Avec de la vache qui rit ! Les sushis vaches qui riches ! Oh la la, qu'est-ce que c'est bon ! Vous ne vous rendez pas compte, mais la première fois que vous mangez de vrais sushis au Japon... Alex, j'ai une petite larme ! Non mais j'ai une larme ! Non mais même le pire restaurant, le... C'est pas la première fois ! Exactement ! Je m'en rappelle en termes ! Oh la la, mais non mais même la salade là était tellement bonne ! C'est tellement bon, tout est bon hein ! Comme ça, japon ! Ouais, les salles ! Bien sûr, tu fais le moins de chips ! Pourquoi tu rigoles mec ? Chips ! Alex, on dirait Chips ! Il a la même coupe ! Mais oui, c'est Alex ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Il a la même tête ! Il a exactement la même tête ! Il a remarque ! Montre les billets ! À quoi il semble ! Alors, t'as du billet de 10... 1000... T'as du billet de 5000... 1000€ c'est l'équivalent de 1000... 1000 c'est combien ? 1000 Yen c'est l'équivalent de 10€... Ah donc ça c'est 10€ ça ? À peu près 10€... Donc 100€ ça le 10 000 ? À peu près 50€ le 5000 et le 10 000 c'est à peu près 100€... En fait t'enlèves juste des zéros quoi ! Ouais, plus ou moins... À peu près... Moi je mets ma part... L'argent coule à flot ! Hé c'est d'ailleurs c'est quoi ta montre ? Non ! Tu disais quoi il y a 2 secondes ? Il était intéressé par les trucs qui se cachent ici ! Voilà ! Ça c'est ce qu'il regarde exclusivement ! Là on est à Family Mart ! Il est actuellement 2h du matin ! C'est des bagasins comme le 7-11 qui sont vers H24 ! Donc vous trouvez absolument tout ! En Thaïlande on a la même chose donc je connais déjà ! Et en... Et en USA aussi ! Ouais 7-11 aussi ouais ! Regardez les plats déjà préparés ! Comment ils ont l'air méga bon ! Et méga sains quoi ! Oh la la ! Regardez ! Même les sushis regardez déjà fait ! Et là par contre c'est un... Alors c'est pas un frigo du coup ? Tout est chaud là ! Ça c'est quoi ? Tu vois c'est comme tu vois ! Ah bah vas-y je vais prendre ça aussi ! Ils produisent des bananes ici ? Tu mets pas ta banane dans du plastique toi ? Non justement j'en ai pas besoin ça va ! Ouais je sais pas on dirait qu'ils diffusent un manga en direct ! Non ! Il y a toujours du bruit au Japon ! Oh nom de bleu ! Oh lui Pilar ! Merde ! Quel dernier sauvillon ! Non mais je suis mort ! Mais mec ! Putain t'es chiant ! Ça fait combien de temps qu'il a léger ? Ça fait une semaine ! Ça marche pas ! Je suis sûrement ! Déjà ça pue des chiottes et de bonbons là ! En fait dans chaque pays du monde où on voyage il faut qu'il est pour moi ! C'est vrai ! C'est vrai sur le monde ! T'aimes quoi ? C'est acide ! Je vais aller d'un peu moins... Non pas forcément acide mais... Par contre je tiens à signaler qu'il y a quand même... Il y a quand même plus du plus classique ! C'est beau la vie ! C'est quand même ouf qu'ils vendent ça ici ! Ce vlog il va être n'importe comment ! L'enfer ! Comment ça marche ? Oui ! Tilotant dynamique ! Juste voir le moteur ! C'est un 3 cylindres ! Ouais ! Ouais mais elle doit faire au moins un 300 centimètre cube ! Ah c'est un 3 cylindres ! Donc là il faut que tu payes parce que là en fait vous avez le système ! Donc vous vous garez ! Tu gardes ta voiture et c'est en revenant que tu payes ça ! C'est quand même très intelligent ! Ça va même ! Et là tu peux pas te casser quoi ! Ah si ! Ah bah si tu peux te casser en fait ! Ah bah non mais la route derrière ! Enfin si tu passes par dessus quoi ! Bon nous on est cons et européens donc on l'aurait fait mais... Faut pas le faire ! Nous frérot que le jeu serait là ! On aurait pu mettre Alex sur la rue là et on aurait gagné de l'oseille ! Travelo Mexicain ! Ah bah tiens j'ai un pot et il me ressemble là ! Regarde ! Ah le bâtard ! Derrière ! Plus lent hein ! Plus lent 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 ! T'as vu tout ce qu'ils avancent pas ? Tout ce qu'ils offrent ! C'est ouf ! C'est à dire que là... Tu as une petite beauté ! Il me sécher ici ! Beau gosse ça ! Trois chinouk ! Puis la vue mec ! Bon la séance de sport était pas mal non ? Ça fait du bien ! Ah c'est vraiment du bien ouais ! Oh la la génial ! T'as dit quoi il y a deux secondes là ? On dirait du liquide de refroidissement ! Oh mec ! Non mec ! On peut pas arriver genre là comme ça ? Il peut pas nous mettre... Non mais regarde ça ! Oh du vaillous ! Non ! Oh la 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 ! Mais comment tu veux pas avoir faim ? En arrivant devant ça en fait ! Viens on va là ! Tous en fait ! Il fait du tatouage sur son... Sur son hamburger ! Sur son hamburger ! Mega Belgrane ! On est bien là ! Petite soupe ! Pour eux ils veulent des pancakes ! Eh ouais ! Eh magnifique ! Moi je veux des pancakes ! Avec un all day's breakfast ! Ça a l'air quand même bon votre truc hein ! Tu peux payer en fait le parking avec ta carte de train aussi ! Ah vraiment ? Ta carte de train tu peux t'en servir pour plein de trucs ici ! Quand tu mets de l'argent dans ta carte de train, tu peux aller dans les combini, tu peux aller dans certains magasins... Ah oui ! Bon ! Ah c'est bon ! Donc là par exemple, tu vois 560ème ! Ouais ! C'est la carte de train ! Ah c'est bon ! Ah ! Putain accident ! Il y avait la petite... La petite nana qui te salue là ! Parfait ! Du coup en fait tu vois, ça c'est la Google carte ! Non là il y a un accident là ! Ah c'est un policier l'homme ! C'est trop marrant ! Comment ils sont venus ! La voiture prise c'est l'équivalent de là-bas ! Non mais il est pas censé être à la retraite lui ! La crise qui est dominée c'est l'équivalent de là-bas ! La bague en Corolla ! C'est énorme ! Celle-là, tu peux venir la voler ! J'ai bien l'explication mais vu qu'on est au Japon, ça fonctionne pas trop cette explication ! Tu vois l'explication c'est que... L'explication c'est que... Ah non ! Ah non ! Ah non ! On va le mettre là ! Ah merde ! J'avais pas vu le capot carb ! Carbon ! Ça vaut une story là ! Ça devient n'importe quoi ! Ils sont là depuis même pas deux jours ! Non ! Même pas 24h mec ! Il veut déjà acheter une maillole ! Ils vont peut-être repartir avec ça ! Mec t'es trop fou ! Si t'achètes ça t'es trop fou mec ! Allez on repart avec ça ! Salut ! Salut ! Tu t'es chauffé mec ! Ouais mec le prix ! C'est ça qui est un bon prix ! Oh là là ! Donc le gars vient d'acheter une E36 ! Et... Oh putain de merde ! Ah c'est ça le fameux hangar ? Faut pas que je regarde ! Faut pas que je regarde ! Je vais me spoiler sinon la deuxième partie de la vidéo qu'on va faire juste après ! En attendant que Claudio... Trouve la marche arrière ! Trouve la marche arrière ! Et exécute la marche arrière ! Oh le paradis quoi ! On se dirige vers Cavalassant ! Ouais ! Mais t'as pas la charme ! On arrive des pêches en pêche ? Bah ça c'est toi qui fait des pêches ! Non moi j'suis le HMTT mec ! C'est fini les pêches ! Euh non non on va dans le fameux carrefour ! Le Saint-Carrefour ! Ça va Clélus ? Ça va ouais ? Ouais ça va fatigué ! Ça va putain ? J'ai envie de manger un chien ! Ha ha ! C'est ça ! Putain le carrefour ! Il est là ! Regarde ! C'est immense ! Oh la vache ! C'est bon ça ? Ça paraissait plus grand au fil dans les films ? C'est Alicia Bonnerland ! C'est filmé de haut ! Enfin c'est ouf ! Voilà ça y est ! Et puis ouais c'est la station Alicia... Enfin en borderland à droite là ! Ouais ! C'est trop marrant ! Bah non mec t'aimes pas ? C'est trop marrant ! Non patron ? C'est pas trop chaud ? C'est spécial hein ! Mais qu'est-ce qu'ils parlenent ! Beautiful ! Beautiful ! Quelle moi ? Me blanent ! J'ai sorti du Sashiri ! C'est fardii Tinnah ! C'est un peanut ! Un peanut ! L'amborjack ! La plongée ! C'est le liné. C'est unplingsoire ! C'est le виdreux ! Waasabi ! T'aimes pas mal ! Ah ! Pas mal ! Le wasabi ouais ! Nice ! Le poisson il est incroyable ! Puis en plus il faut qu'on fasse nous-même le wasabi ! C'est génial, du vrai oise à ville. Je suis en train de farmer. C'est génial. C'est génial. Oh la gueule que ça. Je vais venir tous les soirs ici. Il nous a ramené un petit poisson. Les invités surprises. Benoît de Ravage Automobile. C'est ça, ravagé. On va être ravagé de l'estomac, c'est sûr. Demain matin, tu vas ravager autre chose. C'est le premier client de ta marque, c'est ça ? Magnifique. Et vous n'êtes pas assez les deux sur la chaîne d'Akram ? Il y a plus d'un an. Ah bon, la magnifique. On est une belle tablette francais. Enfin, des francophones. Ça va, des enfants, le mec. T'as vu comment il n'a pas le prix de ouf. Le manque de respect. La casquette, elle a pu. Et là, ils viennent de nous ramener un petit truc. Onsen Tamago. Tu vas voir, là, c'est que la première partie du truc. C'est quoi, c'est un oeuf ? Le bœuf, tu le trempe dedans. Tu trempe le bœuf dedans. Le bœuf des grands morts, tu le trempe dedans. C'est un oeuf qui refroidit le bœuf. Et tu vas péter un câble. Et moi, depuis ce jour-là, depuis que j'ai essayé ça, je mets souvent jaune d'œuf dans la viande. Je trempe tout dans la viande. Tu insigne que je trempe mon oeuf. Il faut que ça soit chaud, d'abord. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Oh la 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 la. Soudis, Kobe. Ouais. Kobe, les gars, c'est bon ça. Deuxième jour ? Un jour. Un jour. Un jour. 24 ans qu'on est là. Il y a un jour ? Un jour ? Un jour ? Dans deux jours, on roule. Waouh ! Magnifique. Ça chine. Plus d'huile est là. Et nous, on fait ça chine. Oeuf. Comme ça là ? Encore, encore, encore. Encore ? Comme ça ? Tourne, tourne, tourne. Vas-y, vas-y. Il faut qu'il soit imbibé, vraiment. Ah ouais ? Comme un mec bourré, imbibé. Ok. Comme ça là ? Vas-y, là t'es bon. Ça me rappelle rien, ça. Si, ça me rappelle plein de choses. Ok, comme ça ? Allez, vas-y. C'est parti. Allez, c'est parti. Voilà. Fluffy, fluffy. Est-ce que c'est assez doux ? C'est comme une escalope ou pas ? Une escalope, il y a dit. Incroyable. Oh la la la. Ça se donne à fond. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? De la fleur de Sakura. Avec une glace au lait. Il faut mixer les deux. Moi je les ai mangés mais c'est ouais. Et ça c'est du haricot japonais. C'est spécial. C'est spécial, c'est vraiment spécial. J'ai quand même donné une morse dedans. Si t'aimes pas, sois honnête. C'est spécial. C'est pas dégueulasse mais... C'est pas mauvais. C'est pas dingue. C'est compliqué. Là il y a une situation. Là il y a une situation. Non ça va tu vois. Ça va pas du coup. Et vas-y comment ça marche ? Tu rentres, ta voiture elle se met là. Ouais. Tu rentres à l'intérieur. Ah oui. Le Touran. Ah oui le Hulk là. C'est méga stylé. Tadam, regardez la rampe. Là c'est aérodynamique les gars. La rampe qui se lève. Ouais. Génial. Où est-ce qu'on est là ? On est au Shibuya Scramble Square. C'est bizarre cet endroit il me dit vachement quelque chose quand même. Le carrefour de ville le plus connu du monde on peut dire. Clairement ouais. Alors c'est assez marrant parce que je m'attendais à ce que ça soit beaucoup plus grand. Mais en fait, alors c'est grand attention. Mais je m'attendais à ce que ça soit beaucoup plus grand. Encore plus grand. Dans les films en fait ils te donnent vraiment une dimension de grandeur. Cette impression de grandeur. Ouais. Et là c'est grand attention. Et nous on va te permettre de le traverser du coup. Et alors le truc qui serait cool ça serait de le traverser en diagonale je pense non ? Bien sûr. Regardez ça là. Regardez où on est. C'est nickel. C'est trop bien. Incroyable. 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 Le Japon les mecs. Oh la 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 la. Voilà. Immense. Et c'est là hein. C'est là qu'il est passé en drift tu vois. Pour aller dans cette rue là au final. Ouais c'est vraiment ouf par contre. Mais encore je trouve qu'il n'y a pas trop de monde ce soir. Génial. Voilà mec c'est fait. Énorme. Ça y est c'est fait tu l'as fait. Vas-y qu'est-ce que c'est le délire là ? Déjà la petite ruelle là. En fait c'est que je veux montrer à Alex. Le deux salles deux ambiances à Tokyo. C'est à dire t'as un Tokyo moderne où il y a des trucs de ouf. Bah on y était il y a deux secondes. On y était il y a deux secondes. Donc là vraiment on est à 100 mètres du gros carrefour. Donc déjà c'est plus du tout bruit quasiment. Là il y a beaucoup moins de bruit. Et là je te ramène dans le côté vraiment vintage. D'accord. Alors il faut juste filmer discrètement parce qu'ils ne veulent pas que tout. Ok. Oh mais énorme. C'est ça mec c'est... C'est excellent. Et regarde t'as même des toilettes. Tu t'entends plus ? C'est un coin bien caché. Regarde. C'est génial. Ohlala. C'est grand stylé là. C'est méga stylé. Au Japon ça s'appelle l'époque Showa. C'est pas la Showa que nous on a. Ça n'a rien à voir. Les époques elles ont des noms au Japon en fait. Les Showa c'est vraiment le vintage des années 70-80. Voilà Shibuya. Il faudrait que je me souvienne exactement quand ça commence. Du coup t'as le Shibuya dans les petites rouelles. Avec tous les petits... Et là t'as tous les Isakas. Tous les petits... Donc attends là tu vas nous ramener dans un restaurant secret ? Il va être vraiment secret bêtement. Ouais je lui l'ai dit. Mais comment est-ce que tu nous emmènes ? Regarde parce qu'il est une laverie. J'ai jamais été accueillé. Là t'as le train sur ta gauche direct. Je sais pas si t'as joué à Cyberpunk mais ça me rappelle. Si un petit peu. Je suis en train de faire. Toi tu te dis que je vais rentrer par la grande porte ? Il y en a ? Non la petite porte ? Ouais c'est ça. On va pas la vache. C'est vraiment un restaurant. Ah génial. Vraiment un restaurant caché quoi. Et là c'est chez les gens. Et là ouais. Ok. Le mec ça doit être fou. C'est un restaurant. Explose. Fini. Fini. Fini ok. Ah voilà le restaurant il est fermé. Il a dit foutez moi le camp on est fermé. Énorme. génial. J'adore l'ambiance. C'est la petite K-Cards. Et les petits postes de police c'est marrant. Mais ici ils ne rigolent pas. Par rapport à quoi ? Le commissaire Hachibuda, c'est un peu le bordel ici. C'est un quartier qui a ces bordels en général quand ils veulent... On fait de l'urbex ? Tu veux. On peut revenir à des meufs. Ça pue. Vous voulez pas faire de l'urbex ? Bah non. Vas-y, il se fait serrer. Mais mec, t'es un ouf toi ! Putain sur le trophée des peurs. Bonsoir. Bonsoir. Où ça va ? C'est la gueule ! Faites là, on est dans une réelle où il y a... Oh la sirène ! Oui ! Elle est marante la sirène ! Je sais pas, mais c'est bon en tout cas. MX-5. C'est beau ! Où est-ce qu'on va les gars ? Daekoku ! Merde ! Bah si ! Ah c'est beau ! Génial ! Ah ouais ? Aujourd'hui, il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas grand monde. On vous fera une vidéo complète ici quand il y aura un peu plus de monde. Il y a quand même quelques cases sympas. On a une Flying Spur ici, une Supra. 35 là, elle est mignonne quand même ! JTR avec un kit top secret. Écoute, écoute ! Ça va, il a été gentil. Ouais ! Voiture froide ! Ouais ! Voilà ! C'est bon, ça a démarré la voiture pour qu'elle chauffe ! Il est énervé ! Il est énervé ! Waouh ! Le son que ça fait ! Waouh ! Bon, quelques GT86. La nouvelle GR86 dans une très belle config. Par contre, on est d'accord que sa plaque vaut une blinde, non ? Non, non, non. En fait, personnaliser une plaque au Japon, c'est genre 100 balles, je crois, 10 millièmes. Mais ouais, mais le numéro 8, ça ne vaut pas... Putain, numéro petit, ça ne vaut aucun sens, ça n'a pas... Non, en fait, c'est à partir du moment où on personnalise ton truc, c'est 10 millièmes. Et puis en vrai, il n'y a pas grand chose de plus. Il y a quelques voitures. Petit rassaut, voilà, mise en bouche pour de prochains vlogs. Il y a quand même à préciser une chose, c'est qu'il fait moins de 0 degrés. C'est-à-dire que les gens ici sont très motivés à être là. Et vous avez peut-être l'impression qu'on bouffe tout le temps. En fait, là, on est le lendemain du rassaut. On a passé la journée au Tokyo Auto Salon. Et là, on est le 3ème soir ici au Japon. Et la time des ramen ! C'est beau ! Je vais dire à me commencer ! C'est bon, ça ! Là, on a reçu les gyozas. Oh lalalalalala ! Je crois qu'on a trop commandé. Ouais, mais c'est pas grave, on prendra la tête ce soir. 3 minutes en voiture. En taxi ! En taxi ! C'est beau ! Je me suis dit, tiens, on va mettre... Tu vas péter un coup, mec ! Vas-y, ça monte dans le rouge ! Allez, mec ! Là, tu peux enlever une chaussure, déjà, ça peut être dans le rouge. Mais tu peux péter, ça peut être encore pire dans le rouge. Il va bien se p'tit habillé ! Il va bien se p'tit habillé ! Là, on va bien manger ! On va très démangé ! Je crois qu'il a cassé son truc déjà ! Ah, tu vas t'attacher là ! Oui ! Ah oui ! Pigeant ! C'était trop fort ! C'est bon ! C'est bon ! Putain ! Je touche ma pence ! Tiens, tu veux une pilote ? La culotte ! C'est complexe de prendre les transports ici, là ! En fait, le prix, c'est par station ! Nous, on est là, ce qu'on veut une année là, c'est 940 ! T'as fait des petits achats compulsifs aujourd'hui ? Un petit peu... Deux, trois choses ! Bon, parce qu'il faut quand même bien taminer ce vlog un jour ! Remarquez, on a changé de chambre ! Finalement, on est resté un peu plus longtemps ! En tout cas, j'espère que vous avez kiffé ce long vlog ! Parce que je sais que vous aimez bien les longs vlogs ! En plus, on avait eu, j'en invité, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas eu sur la chaîne ! Bon, Claudio, celui où vous commencez à voir quand même à sa habitude ! T'as fait un achat compulsif aujourd'hui ! Magnifique ! C'est vrai que je prenne aussi moi un petit souvenir ! Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner ! Et moi, je vis à la prochaine pour de nouvelles aventures ! Salut !